On est à Bet Hamoudbet, on est en train encore une fois de parler de ce verset qui apparaît dans le contexte de Chanukat à Mizber, dans le désert. Et là on voit que les Kohanim ont été séparés pendant 7 jours avant de commencer le service dans le Mizber. On avait appris qu'il y a une façon de lire ce verset à Yom Kippour et aussi à Paradouma. Donc, on avait dit que le mot dans ce verset, ça nous permet d'appliquer ça à Yom Kippour. C'est quoi, appliquer ça ? Appliquer l'idée qu'ils sont séparés pour 7 jours, aussi à Yom Kippour que le Kohen qui est de service à Yom Kippour, Kohen Gadol, il ne s'est pas séparé 7 jours auparavant. Et l'agma dit que le mot est apparaît des Kohen Kippour. Mais peut-être ce mot, lechaper, normalement où est-ce qu'on voit le mot lechaper dans le contexte des offrandes ? Les Kohen Kippour, les mechaperot. Pourquoi ? Peut-être qu'on ne sait rien à faire à Yom Kippour. Mechaperim. Hein ? Korbanot mechaperim. Mechaperim. Ou peut-être, en fin de compte, le lechaper, ça fait allusion au korbanot. Ça veut dire quoi au korbanot ? Quand Kohen, avant d'être de service dans le temple et d'offrir des offrandes, il est censé se séparer 7 jours. Chaque Kohen, chaque offrande, peut-être c'est ça. Parce qu'encore une fois, si tu me dis, tu te bases sur le lechaper, tu relis le lechaper à Yom Kippour, qui te dit que ça relia Yom Kippour à Yom Kippour, ça va nous permettre de relier au korbanot. Parce que dans le contexte des korbanot, c'est aussi écrit le lechaper. Alors la Gemma a dit, Mechaperim de korbanot. Mi yadinen hei kohen mitramei de bailei prisha. Alors la Gemma a dit, mais on ne sait pas de quel Kohen on parle qui va être de service. Vous lui demandez de se séparer 7 jours auparavant. On ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas ? Pourquoi on ne sait pas ? Parce qu'avant le service dans le temple, ils avaient un truc qui s'appelait Pice. Pice, c'est un tirage au sort. Et ils se mettaient, il y a un cercle de Kohanim. C'était l'équipe de Kohanim qui était censée travailler le jour même. 24. Non, il n'y avait pas 24 Kohanim, il y avait 24 groupes. Et il faisait un tirage au sort. Donc en fin de compte, jusqu'au tirage au sort, on ne sait pas quel Kohen va s'occuper de quel korban. Alors comment peux-tu me dire que l'idée de séparer, c'est peut-être lié au Korban ? Non, on ne sait pas de quel Kohen on parle. Dans les mots, on parle dans les mots. Est-ce qu'on sait que le Kohen va tomber ? Pour qu'on va demander à ce qu'ils vont être séparés. Si je n'en ai pas lancé tous ces jours. Après, à l'âme, on ne sait pas que le Kohen va tomber. Il dit, hop, hop, mais tu n'as pas besoin de cibler un individu. Tu prends le Beitab. Voilà. C'est quoi le Beitab ? Le Beitab, c'est le groupe de Kohanim qui était censé travailler le même jour. Chaque jour, il y avait un groupe différent de Kohanim qui était de service, chaque jour. Il y avait en fin de compte un groupe plus grand de Kohanim qui venait à Yerushalayim et qui était de service pendant la semaine. Dans ce grand groupe de Kohanim, se séparait en petits groupes et chaque petit groupe, il y avait un jour qui lui correspondait. Voyons, on n'a pas besoin de parler d'un Kohanim. On va prendre tout le groupe, le Beitab et tout le Beitab, on va leur demander de se séparer 7 jours avant d'être d'office. J'ai une autre proposition. Vas-y. Le tirage au sort, on fait 7 jours avant et ensuite, il y en a quelqu'un qui se sépare. Malasol. Apparemment, je pourrais insister que le tirage au sort va se faire le même jour. Or, la Gemara dit non. On fait un rapport entre deux choses dont le temps est fixé. Ok ? C'est quoi le temps est fixé ? On a vu que Hanoukata, Mitzberth, dans le désert, il y avait un temps. C'était quoi le temps ? C'était Rosh Chodesh, Nissan. Yom Kippur, c'est une date fixe. Alors, on dit, on fait... Mais ici, quand tu parles des corbanotes, il n'y a pas une date fixe pour les corbanotes. Les corbanotes, c'est... Chaque jour, il y a des corbanotes. Donc, il dit, c'est plus naturel en tant que candidat de comparaison de prendre quelque chose chez Zeman Kavwa. L'Apuké, ça va exclure les corbanotes de Kolioma Itneum. Ça exclure les corbanotes parce que les corbanotes, ils s'appliquent chaque jour de la semaine. Et Eima Regalim, disons que cette idée de séparer le Kohen, ce serait applicable aussi aux fêtes. Pourquoi aux fêtes ? Parce qu'aussi dans le contexte des fêtes, on retrouve le mot Kapara, l'Echaper. Parce que parmi les offens des fêtes, il y a aussi un chattat, il y a aussi une offrande ou deux offrandes qui viennent expier, l'Echaper. Peut-être qu'on s'applique au Regalim. Encore une fois, je répète, c'est le cas s'applique au Regalim. On est encore une fois, notre point de base, c'est Hanukkah Tamizber dans le désert. Pourquoi c'est notre point de base ? Parce que là, le prototype, c'est ça. Parce que là, on voit, on sépare les Kohenim 7 jours auparavant. Là, on voit, d'accord ? Ils ont été, les Kohenim 7 jours avant d'être d'office, ils ont été séparés. Mais ce n'est pas écrit dans la Torah que quelqu'un d'autre est séparé 7 jours auparavant. On utilise ce verset, plus précisément le verset qui dit qu'a achèr assa b'yom azeh, si va à Hachem la solle et chaper à l'échen. De la même façon qu'Achèr a fait par Hanukkah Tamizber, il a commandé de faire plus tard pour les chaper à l'échen. Et de là, on se base sur ce verset pour l'appliquer à Yom Kippour et l'appliquer aussi à celui qui va brûler la parade d'Uma. Alors, comment vous voyez la séparation des Kohenim quand ils étaient dans le désert ? Ils se sont séparés de leur famille. D'abord, ils ont quitté la maison. Ils n'ont plus vécu chez eux à la maison. Mais bon, donc... Je ne sais pas, il y avait une tente. Ils étaient dans la tente, dans une tente ensemble. Ils étaient de côté. Ils étaient séparés. Ils étaient séparés de leur famille. Mais ce n'est pas spécifique. Ce n'est pas comme dans le Kohen Gadot où on a dit qu'ils étaient dans une pièce. Oui, c'est la même idée. La différence, la seule différence c'est que le Kohen Gadot, c'est un individu. Et là, on parle d'Aaron et ses fils. Donc, c'est plusieurs individus. Mais à part ça, c'est la même idée exactement. D'accord. En la Gman a dit, Alors, peut-être qu'on parle des regalins. Là, c'est un temps fixe. Alors, Danine. Je m'excuse. Alors là, Danine d'abord, je n'ai pas une première fois. Mais d'abord, il n'ai pas une première fois. Il dit encore une fois. Il y a un jour qui, pour Chanukah, c'est un truc, c'est un truc qui s'est déroulé une fois, déroulé une fois pendant l'année. Tu ne veux pas parler des regalins, parce que les regalins, c'est plusieurs fois pendant l'année. Oui, c'est plusieurs fois. On ne peut pas non plus comparer. Il y a Chanukah Tamizbéa, c'était une fois dans toute l'histoire de l'humanité. D'accord. Et Yom Kippour, c'est une fois par an. Oui, mais en attendant, comme notre prototype, c'est Chanukah Tamizbéa, alors on regarde quelles sont les caractéristiques de cet événement. Oui, il y a Azman. Oui, Azman Kavua. Tandis que déjà, on dit que les regalins... Dans la Chagib, il y a aussi Azman. Oui, mais le problème, c'est que les regalins, ils se déroulent à plusieurs occasions pendant l'année. Et c'est ça que la Gama dit. Bon, ça veut dire que ce n'est pas une bonne comparaison. La Pouké Regalim, ça devrait exclure les regalins de l'Av Pamachat Bashanan Inu. Ils ne se déroulent pas une fois dans l'année. Et les regalins, pourquoi parler des regalins au pluriel ? Peut-être qu'on parle d'un règle. Un des regalins. Lequel ? C'est-à-dire un règle. Avant ce règle en question, là, les koalins qui vont être en office vont se séparer sept jours. On a déjà fait ça. Alors, justement, la Gama dit, « Le Yadinen Heiminayu » Si tu me dis, parmi les trois regalins, on ne va pas savoir duquel on parle. Alors, la Gama dit, c'est possible que « Ii Chagamatsot » ou « Il ve Patakht bo Hakatuv Tachila » Peut-être qu'on parle de Chagamatsot. Pourquoi ? Parce qu'il est spécial. Pourquoi il est spécial ? « Patakht bo Hakatuv Tachila » Parce que la Torah a parlé le début des regalins. C'est pas ça. Comme c'est le début, on l'a mis en relief. Mais le corbonneau des regalins, c'est pas le Hapër ? Oui, il y a le mot Hapër. Parmi tous les corbonneaux, il y a un. Ou c'est le « Ez ». Il y a toujours un « Ez » qui est un « Khattat ». Il y a toujours un « Khattat » qui figure. « Ii Chagasukot » Peut-être qu'on parle de « Sukkot » ou quoi que « Sukkot » qui serait mis en relief ? « Ou il ve Merubah mitzvato » « Sukkot » on sait que c'est une fête qui est particulière. Pourquoi elle est particulière ? Parce qu'il y a énormément de mitzvahs qui sont liées à la fête. Par exemple, le Shavuot, il n'y a aucune mitzvah. Pour les individus, il n'y a aucune mitzvah. Pessah, bien sûr, il y a des mitzvahs. Mais celui qui a le plus de mitzvah, c'est Sukkot, il n'y a pas de Sukkot. Donc on ne sait pas. Tu me dis « Ah, règle ! » Mais on ne va pas savoir si c'est Pessah ou si c'est Sukkot. Donc ça ne marche pas. Akhaïm, tu voulais demander une question ? Non, je voulais comprendre parce que tu as dit « Oulah s'est fait ça » et qu'on n'a pas donné de réponse. On dit « Oulah s'est fait ça » « Oulah s'yukkot » Oui, tu me dis « Bon, laisse tomber les regalims parce qu'il y en a plusieurs. Mais la garantie parle d'une règle. Peut-être qu'il y a une règle en particulier qui est concive et qu'on dit avant ce règle, les koalims sont censés de se séparer sept jours auparavant. Mais la garantie, je veux bien, mais lequel ? Parce que quand on regarde il y en a un que tu pourrais dire qui est plus important que les autres, par exemple Pesach parce que c'est le début ou tu pourrais dire Sukkot, plus important que les autres parce qu'il y a plein de mitzvot. Mitzvot amirubba. Donc tu ne sais pas. Donc la garantie, tu sais quoi ? Elle a Danina Prishat Shiva les Yom Erhad mais Prishat Shiva les Yom Erhad. On fait quand on cherche un candidat de comparaison au Hanukkah de Mitzvah, on cherche où il y a une séparation de Shiva de sept jours pour un jour les Yom Erhad. Ça c'est le candidat. Et il y a Danina Prishat Shiva les Yom Erhad. Mais Prishat Shiva les Yom Erhad. Si tu parles des regalims, ce n'est pas important quelles règles. Si c'est, attends, si c'est Sukkot ou si c'est Pesach, mais ça consiste, la règle consiste de sept jours. Donc ce n'est pas une bonne comparaison. parce que quand on parle encore une fois de Hanukkah de Mitzvah, toutes ces préparations de séparation de sept jours, c'était pour le but, c'était un jour. Quel jour ? Le jour de la consécration du Mitzvah. Ça c'est ce qu'il faut chercher. Tous les regalims, ça tombe à l'eau. Il n'y a pas de rapports entre l'isolement de sept jours pour l'anime et le regal. Or, on l'isole. Pourquoi ? Quand il y a le problème des chaper, des kaparas. Oui. On ne cherche pas dans les regalims. Qu'on cherche dans les regalims ? Je vais te dire pourquoi. Parce que comme le verset sur lequel on se base, qui dit de la même façon que ça s'est déroulé le Hanukkah Tamizvah, à Kadosh, on a commandé de faire dans le futur pour les chaper. Ça veut dire que cette idée, c'est quoi la même chose qui s'est passée ? La même façon qu'ils ont été séparés pour sept jours. Alors ça, ça va s'appliquer dans d'autres choses dans le futur. Alors on dit c'est quoi d'autres choses ? Ça s'applique, cette idée de séparation de sept jours, ça s'applique à quoi ? Alors la gamin essaie de voir, peut-être ça s'applique à ça, peut-être ça s'applique à ça. Et donc, on sait qu'aujourd'hui il n'y a aucun rapport, il est regalim, ça on le sait. Mais ici, on fait un retour aux sources, un retour aux sources. On essaie de figurer, de calculer, de voir. Mais on dit, en fin de compte, on a besoin, si tu as comparé à quelque chose, il y a sept jours de séparation pour un jour. Les regalim, ça ne marche pas parce que c'est sept jours. D'abord, alors la gamin a dit, la question a été demandée, on va voir, on va voir. Peut-être on parle du huitième jour de Sukkot. des prichats, de Shiva, les omerhadous. Là, tu peux avoir sept jours de séparation pour le but d'un jour. Ce n'est pas possible parce que les sept jours ça sera pendant Sukkot. On va demander au Cohen de se séparer de sa famille pendant Sukkot. Il ne peut pas. Il peut. Il peut, mais ce n'est pas sympa. Ce n'est pas sympa, mais c'est comme ça. Donc, tout ça fait, ce n'est pas du séparer. Non, non. Ils ont besoin de vie pour le service. Non, non. On ne parle pas du Cohen gadon. On parle de cheminé à Tseret. 8e jour après Sukkot. On dit peut-être qu'il y a une équipe de Kohanim qui va être mis de côté pour le 8e jour. Alors là, tu as sept jours de préparation pour un jour. Tu as une règle qui est un jour. Alors, la commande dit quand tu compares, tu compares un jour qui n'est pas précédé par des jours de Kedusha à un autre jour qui n'est pas précédé par des jours de Kedusha. Et il y a un jour qui n'est pas de Kedusha à la Fanaf, mais il y a un jour de Kedusha à la Fanaf. Mais ici, si tu parles de cheminé à Tseret, c'est un jour où il y a Kedusha à la Fanaf. Il y a sept jours qui ont été sanctifiés, qui ont précédé le 8e jour de Sukkot. si notre prototype c'est la Hanukkah à Mizbakh, qui s'est déroulée dans Rosh Chodesh Nisan, il n'y a pas eu des jours de Kedusha qui ont précédé Rosh Chodesh Nisan. Donc, encore une fois, ça ne marche pas à la Sheminiat Tseret, mais là, tu parles à un jour qui a été précédé par les sept jours de Kedusha. Alors, la Gemaire dit si on retrouve un phénomène ou un fait, par exemple Hanukkah à Mizbakh, où on dépit du fait qui ce jour n'était pas précédé par d'autres jours de Kedusha et néanmoins ça nécessite une séparation. D'avoir chez Yesh Kedusha à la Fanaf au Kol Sheken, un jour qui a été précédé par les jours de Kedusha à plus fortes raisons ça va nécessiter une Kedusha. C'est quoi le Kalba Khamah ? Ça laisse entendre que si tu as un jour qui a été précédé par les jours de Kedusha, c'est un niveau de Kedusha plus élevé. C'est comme ça a été ça vient sur le comment on dit sur la ça a été bâti sur c'est déjà t'as déjà eu des jours de Kedusha par exemple sur Côte. Une fois que tu as les Sheminiat Tseret t'as déjà t'as un niveau plus élevé. Une base déjà qui t'a permis quand une fois que tu arrives à Sheminiat Tseret t'es déjà là. Alors il y a obligé de fortes raisons. Si tu vas disons à Hanukkah à Mizber où il n'y a pas eu des jours auparavant de Kedusha et néanmoins ça nécessite une séparation de 7 jours. Alors un jour quand Sheminiat Tseret qui oui a été précédé par les... donc apparemment qu'il y a un niveau de Kedusha plus élevé à plus fortes raisons c'est censé de nécessiter une Prisha. Mais je ne souviens pas avec Tidati Yehuda il y a un souci c'est qu'à part le jour de Rikipour il n'y a pas de... 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 de Mitzvah enfin il n'y a Mitzvah d'être avec le Saphat avec le Saphat oui avec le Saphat tu ne peux pas les... tu ne peux pas te... te resurer te séparer il y a un problème là-dedans parce que dans un séjour il y a le Shabbat toujours il y a un Shabbat dedans et quand ils se retrouvent il ne va pas trouver le Shabbat il va simplement il va garder le Shabbat chez lui le koal il respecte sa famille non de toute façon d'abord tout seul le koal il va servir au pétamin d'ache il est... pendant la... il est avec sa famille ou pas ? oui oui ? attends un second non 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 au niveau technique c'est une bonne question non non c'est une bonne question c'est sûr que les koalines qui arrivent au temple de deux fils ils arrivent avec leur famille mais pendant les jours qu'ils sont au temple la famille ne va pas venir et s'installer et l'hôtel ça ne va pas donner un hôtel c'est seulement les koalines qui rentrent dans le temple et qui rentrent dans la salle des koalines qui vont dormir c'est pas la femme et les enfants et la grand-mère et la belle-mère qui vont entrer avec eux eux ils restent à l'hôtel à Yéhushalayim et pendant le jour dans lequel les koalines sont d'office eux ils vont dormir dans le temple c'est pas les autres qui vont dormir c'est pas la femme mais le jour même c'est comme ça mais la nuit ils rentrent chez ils rentrent à l'hôtel ils ne savent qu'un jour dans la salle oui il y a une équipe qui arrive une mishmeret une mishmeret de koalines qui comprend plusieurs batailles à bord qui comprend plusieurs familles et l'équipe de la mishmeret ils sont originaires de la même ville oui ça va faciliter et elle vient non la vérité que non la mishmeret elle consiste de familles qui viennent d'autres endroits mais le bataille il vient de la même ville mais de toute façon cette équipe elle se divise en sept et chaque jour de la semaine il y a une autre famille de koalines qui sont d'office donc ça veut dire que la famille de koalines qui est d'office c'est un jour pendant cette semaine et pas seulement ça en fin de compte c'est deux jours par année deux jours par année les deux jours par année ils sont obligés d'être au temple ils sont pas ils ont faim et c'est un jour la nuit les prédatrices moi j'ai dit qu'ils ne dorent pas ils ne dorent pas même pas après ils rentrent ils rentrent à l'hôtel à Yushin pour être se retrouvés avec leur famille de toute façon ça vous est dire que d'un point de vue technique ils vont faire le korban que ce soit de la fête que ce soit de la korban peu importe l'expédition que quelqu'il a demandé pour ce jour-là les sept jours avant il faut qu'il soit maintenant quand on ne sait pas qui est son automatique on propose que toute l'équipe qui va être prise cette semaine-là elle ne se sait pas maintenant sept jours on vient de rejeter tout ça on a rejeté tout ça on a parlé des fêtes oui on a parlé des fêtes une fête mais tout ça ça a été rejeté pour les raisons qu'on a apporté auparavant et pour quelqu'un qui veut vraiment bien maîtriser ce qu'on a vu auparavant il y a seulement un choix c'est chazara il y a chazara mais en attendant on continue alors la Gemara dit encore une fois apparemment on reste à cette idée que Shemini Yatser peut-être Shemini Yatser ça nécessiterait sept jours de séparation la Gemara dit Rab Mesharshia Amar Rab Mesharshia c'est la troisième ligne avant la fin la fin de la troisième ligne Lo il dit non laisse tomber tout ça Hazek dans le verset sur lequel on se base c'est écrit Hazek Kazek Kazek ça veut dire que ça doit être un candidat qui est absolument similaire Kazek Hazek je vous répète le verset ça vaut la peine de faire marche arrière regardez Amoud Aleph regardez Amoud Aleph et regardez encore une fois ce verset qui est notre prototype encore une fois c'est le verset sur lequel on se base pour l'idée de séparation de sept jours auparavant et le verset dit Ka'acher Assa Bayom Hazek Siva HaShem LaAsot Lechaper Alechem encore une fois on voit ce mot Hazek Hazek le mot Hazek c'est pointé du doigt ce jour ce jour ça doit être un jour qui est comme ce jour absolument similaire et pareil à ce jour ça veut dire des candidats tous les candidats qu'on a pris oui exactement ça veut dire que ça ne va pas avoir sept jours de Kedusha auparavant en Sheminiyat Tzad il tombe à l'eau en tant que candidat ça ne marche pas parce que c'est différent Hanukkah c'est un jour qui n'a pas été précédé par des Yomé Kedusha ça ne marche pas parce que c'est oui précédé par sept jours de Kedusha il y a une autre raison pour invalider pour rejeter en tant que candidat Sheminiyat Tzad il dit ce n'est pas logique de dire qu'on a besoin de sept jours de séparation pour Sheminiyat Tzad et l'essentiel du Chag c'est quoi l'essentiel du Chag c'est Sukkot c'est Sukkot enfin Sheminiyat Tzad je veux bien mais c'est comme une continuation quelque sorte ce n'est pas l'essentiel l'essentiel c'est Sukkot et ce n'est pas logique de dire que justement pour Sheminiyat Tzad on va avoir besoin de se séparer sept jours et Sukkot est-ce qu'il y a quelque chose dit où l'essentiel du Chag ne nécessite pas une prisha même celui qui dit que Sheminiyat Tzad c'est une fête en elle-même elle n'est pas nécessairement secondaire ça s'applique on tourne en haut de la page suivante ça s'applique uniquement à Pazar Kachav à Valignyana Tashloumine Tashloumine de Rishon mais c'est vrai que c'est constitué une fête en elle-même séparée Sheminiyat Tzad mais vis-à-vis de Tashloumine c'est quoi Tashloumine si quelqu'un a été obligé d'apporter un corban pendant les sept jours de Sukkot et il a été retardé il a la possibilité de se rattraper le huitième jour donc de ce point de vue on voit que le huitième jour en quelque sorte c'est une continuation de Sukkot Dhat Nal c'est écrit dans une Mishnah On peut expliquer ce que c'est pour un jour quelques jours de fête Sheminiyat Tzad et ça marche pas parce que Sheminiyat Tzad c'est précisé par sept jours ce qui n'est pas le cas avec Haanokat et pas seulement ça c'est pas logique de dire on va dehors c'est pareil pour Sheminiyat Tzad pas pour Sukkot Sukkot c'est l'essentiel où est-ce qu'on voit que Sukkot c'est l'essentiel vis-à-vis du fait que si t'es pas encore arrivé à offrir une offrande qui liait tes obligations de Sukkot tu peux le faire te rattraper Sheminiyat Tzad maintenant on a dit que Sheminiyat Tzad c'est néanmoins considéré comme un khaq en lui-même et ça s'appelle Pazar Kachav regardez si vous voulez bien le Rashi maintenant chaque lettre de Pazar Kachav c'est Rashi Teyvot c'est une lettre qui va débuter qui va commencer un mot regardez encore une fois le Rashi en haut de la page Pazar lignan Pazar Kachav Pais Latsmo Pais le Pais c'est un tirage au sort Sheminiyat Tzad Sheminiyat Tzad Sheminiyat Tzad Sheminiyat Tzad Sheminiyat Tzad pourquoi plusieurs ? parce qu'il y a énormément d'offrandes pendant on offrait des offrandes aussi pour les nations du monde 770 nations il y a beaucoup d'offrandes et ça c'est à part les offrandes qui étaient apportées par les individus qui faisaient aller à la règle des bicorèmes non c'est pour Shabuot Shabuot mais de toute façon il y a plusieurs équipes ils ont jusqu'à la fin de l'année pour les amener ils ont jusqu'à Hanouk en fin de compte ils peuvent amener des bicorèmes oui c'est possible aussi entre autres pour les sacrifices pour les homards on fait ça ? non 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 uniquement pour Shabuot 70 offrandes en diminuant en diminuant exactement mais il y en avait beaucoup il y avait plusieurs équipes qu'est-ce qu'ils faisaient ? quand ils faisaient le tirage au sort ils faisaient un tirage au sort où toutes les équipes étaient prises en compte ils ont leur première équipe la SOA et quand on recommençait à zéro on prenait en compte à partir de où l'autre équipe a reçu et à partir de ce moment la prochaine équipe va recevoir bref le tirage au sort se faisait en prenant en compte toutes les équipes quand on arrive à Cheminian Serret on repart à zéro c'est-à-dire qu'on fait un tirage au sort mais ce n'est pas un tirage au sort à continu à chaque fois en prenant en compte les équipes on repart à zéro de ce point de vue quand on regarde le tirage au sort on voit bien que Cheminian Serret ce n'est pas une continuation des 7 jours de sous-côte parce que le tirage au sort on repart à zéro ça c'est un euh mais ce qu'on vient de dire là maintenant les poignets des tachoumines oui non on dit qu'au niveau des tachoumines Cheminian Serret c'est la continuation mais là on dit on fait marche arrière on dit que Cheminian Serret c'est qu'on c'est comme une fête à part de quel point de vue ? du point de vue du Pazar Kachav maintenant on explique c'est-à-dire quoi Pazar Kachav première chose le tirage au sort on voit bien que c'est à part c'est pas une continuation du tirage au sort c'est un nouveau tirage au sort c'est-à-dire 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 parce que Cheminian Serret c'est-à-dire celui qui a pas pu faire de l'orane on peut le faire à Cheminian Serret seulement d'autre côté on dit Cheminian Serret c'est quelque chose qui est coupé à part c'est une fête en elle-même alors on sait pas trop on sait on sait tu sais elle est elle est la fête la vie c'est pas noir et blanc la fête elle est un peu comme ça un peu comme ça alors à part en Cheminian Serret il y a une dimension de Cheminian Serret qui fait en sorte qu'on la traite comme une fête à part mais il y a une autre dimension qu'on la regarde en tant qu'une continuation de Sukkot il y a deux éléments Cheminian Serret on refait Chériano justement on dit Chériano on dit Chériano mais on va voir le Rashi cher collègue regardons le Rashi avec votre aimable autorisation Zman a appris le pays à Zayn Zayn c'est quoi ? c'est Zman c'est ce qu'il a dit Oh ! Baruch Cheikh Ivanta à la Zman c'est quoi ? Levarech Cheikhiano le Zayn Pazar ça fait allusion à Zman car on dit une bacha Cheikhiano si c'était une fête qui était uniquement une continuation si c'était une continuation on ne va pas dire Cheikhiano on a déjà dit Cheikhiano sur Sukkot le fait qu'on dit Cheikhiano ça démontre c'est une fête à pain Règle on a dit que le Rèche de Pazar Règle ça veut dire même Cheikhiano pour se rattraper ici on ne parle pas des offrandes on parle de Corbanot Sibur le Corban qui fait partie de la fête de Cheikhiano il ne s'appelle pas il n'est pas appelé il n'a pas rien à faire avec Sukkot qu'il y a aussi on va voir on va voir regardez le prochain et aussi il y a quelque chose les mitzvot de Sukkot Sukkha, Lugav, etc. ça ne s'applique pas à Sheminiyatsa regardez le Corban le Corban le Corban le Corban le Corban parce que l'offrande de Sheminiyatsa il est tout à fait différent aux autres jours de Sukkot tous les autres jours de Sukkot il y a eu beaucoup de bœuf beaucoup de Parim qu'on a apporté pour les offrandes pour les nations et à part ça il y avait deux béliers et à part ça chaque jour de Sukkot il y avait quatorze moutons et Kha'an mais pendant Sheminiyatsa pareil Kha'an il y avait seulement un bœuf un par pas deux mais un un bélier et quatorze pardon et au lieu de quatorze on avait sept donc tu vois bien que les corbanotes c'est tout à fait autre chose que tous les jours de Sukkot tous les jours de Sukkot il y avait un autre nombre de Eil c'est quoi ? intéressant Rashi Rashi dit que il y a un point en commun Shmuel dis donc il y a un point en commun entre les les de Sukkot c'est quoi le point en commun ? c'est tout relié au Matanot Aniim pourquoi ? parce que pendant le Sukkot c'était la moisson et pendant la moisson c'est le moment de Matanot Aniim par exemple Péa Leket Shichacha tout ça c'est quand on est en train de moissonner là il faut mettre de côté des choses pour les Aniim donc les Shirim les chants qu'on dit pendant chaque jour de Sukkot le sujet, le thème il est lié à Matanot Aniim quand on arrive à Shemini Yatseret il n'y a rien à voir le Shir a Yom Shemini Yatser il n'y a pas de tout lié à ce thème donc on voit là aussi que c'est un jour à part je continue dans le Rashi parce que l'inauguration du temple au temps de Shlomo le huitième jour de Sukkot le roi a béni le peuple pardon le peuple a béni le roi le peuple a béni le roi donc il y avait une boaha spéciale le huitième jour uniquement le huitième jour la part du peuple qui était destinée au roi ça c'est on ne voit pas ça pas en Sukkot et dernière chose qu'on voit avec Hacham c'est quoi on ne voit pas on l'a pris boaha c'est le dernier ok donc encore une fois pour résumer on voit que il y a deux éléments mais c'est suffisant de voir que Shemini à Tseret c'est une continuation de Sukkot vis-à-vis de Tachoumine c'est pas logique l'idée que tu as présenté qu'on va se séparer 7 jours pour un truc et en fin de compte c'est simplement une continuation de Sukkot ça marche pas un autre candidat possible mais Shavuot comme vous avez remarqué auparavant si tu me cherches un Chag un jour pourquoi pas Shavuot alors la Gemara dit parce que là tu vas avoir 7 jours de séparation pour un jour de fête c'est une règle qui consiste à un jour quand on va comparer ce qui s'est passé avec la Chanukat à Mizbeach à quelque chose d'autre on doit être sûr que les offrandes qu'on apporte sont les mêmes quelles étaient les offrandes qu'on a apportées dans la Chanukat à Mizbeach ça consistait d'un bœuf et un bélier donc on va rechercher un candidat pour comparaison qui a aussi un bœuf et un bélier par la Chagul la Pouké HaTziad ça va exclure Shavuot de Shnei Elimino parce que Shavuot il n'y a pas un bélier il y en a deux et alors ? alors s'il y en a deux c'est pas un bon candidat parce qu'on essaie un très bon candidat on essaie de chercher des choses qui sont comparables une question similaire on peut pas faire exactement non pas exactement mais plus ou moins non mais moi je trouve que c'est mon argument que Chanukat à Mizbeach à Mizbeach c'était une fois dans toute l'histoire de l'humanité et les faits qu'on essaie de trouver ça n'est pas beaucoup plus fort pour compter combien il y a si c'est exactement le même comparatif non mais si tu me dis que c'est une fois dans l'humanité alors ça devient incomparable oui c'est incomparable mais justement c'est beaucoup plus fort que de comparer combien il y a de béliers non non c'est pas fort du tout au contraire ah très bien ça nous met dans une situation c'est une agréable situation parce que si c'est incomparable on peut pas apprendre une séparation de 7 jours et appliquer ça ni à Yom Kippour ni à Paradouma et on sait apparemment les singes ils disent que ça s'applique si tu dis c'est incomparable parce que c'est un fait qui s'est passé une fois dans l'humanité alors on on ferme le livre par Paradouma par Paradouma non plus c'est pas une date fixe par Paradouma c'est pas une date fixe mais il y a d'autres c'est d'Ilechaper il y a d'autres choses mais en attendant la Gmara dit écoute tu veux parler de Shavuot il y a un truc qui fait en sorte que tu ne peux pas comparer c'est les offrandes et il y a pas il y a deux Elim regardez le Rashi Attends aussi c'est dans quel Elim c'est dans quel Elim c'est dans quel Shavuot ? Atzeret on a vu le mot Atzeret tu l'appelles Shavuot ? je me suis permis c'est l'Atzeret Shavuot j'ai dit Atzeret j'ai dit Atzeret j'ai lu Atzeret mais j'ai rajouté à Atzeret pour faciliter la vie mais justement on a parlé de Atzeret non on a parlé de Shemini Atzeret mais ça finit par Atzeret oui mais Néanma tu sais il y a des gens qui s'appellent Chaim mais ils ont un autre nom après et si je commence à dire chaque personne qui s'appellent Chaim c'est la même personne ça va aggraver la situation c'est la même personne ça va aggraver la situation voilà voilà encore un Rashi puis on finit le Rashi qui dit Danine par Elim par Elim par Elim par exemple le Moussaf par Elim par Elim par Elim par Elim par Elim le Moussaf par Elim par Elim mais ça marche pas pour ça marche pas proche à vote parce que un cercle c'est pas qu'on a deux il ya deux billets dont ça marche pas ok très vrai on va s'arrêter là l'île est on reprend demain on jouait exactement on s'est arrêté on s'est arrêté la bouquette et des chenilles et un très bon rochkodesh